Musique Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale. Fréquence médiévale, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et cette fois, nous allons parler d'un sujet original parmi tant d'autres, c'est-à-dire donc la guerre de Cent Ans. Alors, je sais ce que vous allez dire, la guerre de Cent Ans, on connaît, on a tout vu, Crécy, Zincourt et compagnie, les archers anglais, on connaît. Sauf qu'on va analyser, on va parler de la guerre de Cent Ans de manière un peu particulière, vu qu'on reçoit Aude Meret. Aude Meret, pour ceux qui connaissent bien le site, vous la connaissez, on a fait une interview de toi par rapport à Richard III, si je me souviens bien. Voilà, parce que tu as écrit une biographie de ce roi anglais controversé, s'il en est. Et donc, là, tu as sorti un livre au presse universitaire de Vincennes consacré à la guerre de Cent Ans, et qui est intéressant parce que, justement, ce livre, contrairement à beaucoup d'autres, eh bien ce livre, il part un peu des deux points de vue, du point de vue français, d'accord, mais aussi du point de vue anglais, parce que tu es donc, avant tout, une spécialiste de l'Angleterre, de la fin du Moyen-Âge. Alors, bonjour Aude, bonjour Aude Meret. Bonjour. Donc, là, tu travailles surtout sur l'Angleterre, 14e, 15e siècle. Alors, très rapidement, comme ça, vu que, bon, alors déjà, ton livre, il est quand même très facile de l'accès, il est très intéressant, mais ce qui est frappant, c'est justement la spécificité, dont on ne se rend pas compte, en fait, en France, du regard anglais par rapport à la guerre de Cent Ans. Que ce soit le regard, en fait, évidemment, au Moyen-Âge, mais aussi aujourd'hui, en fait, parce que la guerre de Cent Ans, en Angleterre, ce n'est pas vu de la même manière, évidemment, qu'en France. Est-ce que tu peux un peu nous donner, justement, cette particularité anglaise par rapport à ce conflit ? En fait, donc, oui, l'idée, c'était vraiment d'écrire un livre comparatif, et donc pas seulement du point de vue français. Et c'est vrai que pour les Anglais, qui ont gagné, quand même, jusqu'à... Je dirais qu'ils aient fini par te perdre, mais ils ont eu des grandes périodes de victoire, de conquête, etc., au point que certains historiens anglais considèrent qu'il y a plusieurs guerres, et non pas une. Pour certains, il y en a trois, pour d'autres, c'est compliqué. Mais donc, ils ont un point de vue complètement différent, et ils sont aussi beaucoup plus attachés à toutes les questions de colonialisme, aussi, maintenant, par rapport à la Normandie, par exemple, des liens, aussi, avec les pays, les îles britanniques, avec lesquels ils sont en guerre, ou qu'ils ont déjà conquis. Par exemple, l'Écosse, qui devient alliée de la France à cause de la lutte, parce qu'ils sont en train de se faire envahir par les Anglais, que ça ne leur plaît pas. Et c'est le début de l'alliance avec l'Écosse, qui a duré depuis... qui n'a jamais cessé d'exister. Même maintenant, les Écossais ont voté contre le Brexit, contrairement aux Anglais. Donc, voilà, et c'est vrai que, du coup, c'est resté dans l'imaginaire collectif, comme une période où, vraiment, la chevalerie et les archers anglais étaient au top du top, si je puis dire, quoi. Bien qu'ils aient fini dans la défaite et le malheur. – Alors, ce qui est assez marrant, c'est que si, en fin de compte, on a toujours dit que la guerre de Cent Ans, ça part... En fait, ça ne part pas d'une question nationale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est pas... Il n'y a pas de... Même si, à la fin, après, on pourra en débattre aussi, il y a une constitution d'un début d'identité nationale, voilà, donc, que ce soit en France ou en Angleterre, même si on pourra en débattre. Au départ, le départ de la guerre de Cent Ans, c'est pas ça, le cœur du problème. – Alors, en fait, au départ, il faut monter au XIIIe siècle, déjà. C'est le moment, quand même, où, justement, il y a un début de construction étatique, que ce soit côté français ou côté anglais, qui est croissant, surtout, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et donc, le problème, c'était que, bien que les Anglais aient perdu la Normandie en 1204, il leur restait quand même toute l'Aquitaine, c'était un gros morceau. Et le roi de France, Philippe le Bel, son idée, c'était que, vraiment, le roi d'Angleterre fasse hommage au roi de France pour l'Aquitaine. Mais là, ça pose un problème de souveraineté, qui dépasse, en fait, justement, la question de la féodalité. Parce qu'un roi vassal d'un autre vassal, à cette époque-là, ça commence à poser problème. Et c'est à la suite du traité de paix de 1258, signé par Louis IX et Henri II ou III, j'ai un trouble, bon, bref, selon lequel, pour l'Aquitaine, le roi d'Angleterre devait prêter hommage. Mais, dans les années 280, le roi et le Parlement de Paris ont autorisé les gens d'Aquitaine à faire appel auprès du Parlement de Paris, qui était donc la cour d'appel finale de justice. Je crois que tu avais fait une émission là-dessus. Et donc là, par contre, ça n'a pas du tout plu au roi d'Angleterre. Parce que le fait que ces sujets aquitains puissent en appeler au roi de France, là, ça a commencé à chauffer sévèrement, si je puis dire. D'autant qu'il y avait vraiment, pour eux, c'était stratégique, pour les routes commerciales, pour le vin, de même que les routes du Nord vers la Flandre, où il y avait aussi des problèmes avec le roi de France, étaient cruciales à cause de la laine anglaise, etc. Donc il y a aussi des raisons économiques là-dedans. Mais donc, les prémices sont vraiment bien avant la date officielle de 1337. Ça commence vraiment à la fin du XIIIe, enfin, oui, dans les dernières décennies du XIIIe siècle, où, justement, on commence à être dans une période de transition entre la féodalité pure, entre guillemets, si tant est qu'elle existait, et la souveraineté royale et la construction de l'État. Oui, parce qu'en fait, on est en effet dans un conflit, en fait, savoir qui gouverne sur le territoire, en fin de compte. Et là, le roi anglais qui veut placer son administration d'Aquitaine, en fin de compte, il est vexé dans ce projet. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, là, il n'y a pas l'autre, en tout cas. Et on l'empêche, en fait, parce que justement, le roi de France dit, ma maman, en fin de compte, c'est moi qui gère aussi les ennuis judiciaires au T-SJ, en fait. En tout cas, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il a déjà son administration d'Aquitaine depuis X temps, enfin, depuis le XIIe siècle. Mais là, le fait qu'il a ses cours de justice habituels, mais du point de vue anglais, les appels doivent être faits au Parlement anglais, justement, qui n'est pas seulement une cour de justice comme le Parlement de Paris, qui est aussi une cour où on décide des impôts, de la législation, etc. Mais le fait que ces sujets puissent faire appel au roi de France, ça, ça ne lui plaît que très, très moyennement. Et puis, en plus, il regrette toujours la Normandie pour diverses raisons. Oui, en plus, pour des raisons presque dynastiques, en fin de compte, vu que la dynastie anglaise vient en partie de la Normandie et d'Anjou aussi, avec l'Anjou. Alors, ça, c'est... Alors, on a peut-être parlé de 1337. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui déclenche, en fin de compte, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la guerre de son temps ? Évidemment, ce n'est pas le terme qui est employé à l'époque. Ça, c'est un terme contemporain et tout, qui a été inventé, je ne sais pas, en 19e, évidemment, encore une fois. Voilà. Donc, qu'est-ce qui déclenche, en fait, qui est l'élément déclencheur à ce moment-là du conflit entre la monarchie de France et donc la monarchie d'Angleterre ? Alors, en fait, à partir de 1294, il y a eu une première guerre qui a duré quelques années, justement, à cause de cette histoire par rapport à l'Aquitaine, etc., que les paillis français, on va dire, l'équivalent des gouverneurs de province, grignotaient du territoire du côté aquitain en disant, ouais, non, mais ça, finalement, ça nous appartient, ça ne vous appartient pas, etc. Donc, il y a déjà eu un premier conflit, il y en a eu un deuxième au début des années 1320, pareil, un officier français s'est emparé d'une bastide anglaise qu'on appelait la guerre de Saint-Sardoz, donc là encore, quelques années de conflit, et puis, en 1328, il y a eu un changement de dynastie des Capétiens, puisque le dernier Capétien en ligne directe n'avait pas de garçons et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'exclure les filles pour des raisons, on peut re dire, des rois maudits, par exemple, et Édouard III était quand même placé en bonne ligne, enfin, oui, Édouard III était placé en bonne ligne pour réclamer la Couronne de France, puisque c'était la fille, enfin, c'est les petits-fils du roi de France, du dernier Capétien d'Irak. De Philippe Lebel, c'est-à-dire ? Non, de Philippe IV. Bon, alors, parfois, je me mélange en fait. Mais en tout cas, en 1328, donc, le dernier Capétien meurt, et donc, qui va hériter ? Soit un cousin un peu éloigné, soit Édouard III qui, évidemment, dit, tiens, on profitait. Sauf que là, effectivement, mais qui descendait par sa mère et non pas par son père du roi de France. Et donc, les barons, enfin, toute la noblesse, le clergé, etc., ont décidé qu'Édouard III était trop étranger, entre guillemets, ce qui est un argument intéressant, justement, parce que ça, on commence à voir l'éloignement, vraiment, entre France et Angleterre, et qu'il n'était pas question qu'il hérite de la couronne de France. Et donc, ils ont exclu la succession par les femmes et ils ont décidé de prendre un cousin, Philippe de Valois, qui est devenu roi de France, en ouvrant une nouvelle diastie. Et du coup, alors ça s'est enrénimé, etc., et finalement, en 1337, déclaration de guerre, Édouard III, disant non, je suis roi de France, point. Et donc, ils commencent ses premières campagnes pour essayer de grignoter du terrain. Après, quelques préparatifs, parce qu'il y avait aussi des réseaux d'alliances internationaux, etc. En fait, la guerre de Cent Ans, en gros, ça concerne pratiquement toute l'Europe occidentale, en tout cas, toute l'Europe du Nord-Ouest. Parce qu'autant les Flandres que la Bourgogne, etc., étaient prises dans les réseaux d'alliances et de conflits. Et ça allait même jusqu'en Espagne. Voilà, parce que ça, il est bien, c'est qu'après, dans les années 1360, si je me souviens, c'est du Quetclin qui est descendu en Espagne. Il y a eu des conflits entre la Castille et l'Aragon, suivant. Et donc, les Anglais ont aidé un autre, les Français ont aidé un autre, etc. Pareil en Bretagne, où tu as une guerre de succession. Donc, dans les années 1340-1500, en fait, une très longue guerre de succession, évidemment, qui vit deux prétendants et chaque prétendant était sponsorisé, si je puis le permette, d'un côté par l'Angleterre, de l'autre par la France. Et en plus, la Bretagne était très stratégique pour les Anglais parce que ça leur fournissait un point de débarquement très intéressant pour arriver à conquérir, à reconquérir la Normandie, notamment, l'Anjou, etc. C'était vraiment stratégique et ça a été aussi... Après, en fait, ça fait un effet boule de neige. Tout le monde a commencé à rentrer là-dedans, à rentrer là-dedans jusqu'à ce que... Alors, il y a eu les premières campagnes d'Édouard III qui étaient déchevauchées. l'idée, ce n'était pas de conquérir des territoires, mais de tout piller, dévaster, etc. celle qui a mené à la victoire de Crécy de 346. Il faut rentrer un peu dans le détail par rapport à ça parce que les chevauchés, justement, ce n'est pas des... Parce qu'on a l'image justement de grandes campagnes, un peu comme dans les films avec les armées qui avancent et tout. En fait, Édouard III, c'était des espèces... Il faut comprendre l'armée anglaise, ce n'était pas un pays ultra-rich non plus l'Angleterre par rapport à la France. Oui, surtout qu'il était beaucoup plus petit. Mais cela dit, avec ses possessions en Aquitaine, etc. Ils n'étaient pas non plus pauvres et surtout, c'est le moment où s'instaurent justement les systèmes de taxation nationale. Ce que Philippe Lebel n'avait pas réussi à faire à la fin du XIIIe siècle, mais ce qu'Édouard Ier avait réussi à faire. Et du coup, eux, ils ont réussi à amasser de l'argent et ils avaient aussi un système de recrutement des troupes qui faisait que... qui était le système des retenues qu'ils ont mis en place justement dans le premier tiers du XIIIe siècle qui leur permettait en gros de recruter par contrat qui recrutaient des capitaux. Les rois, il y avait une espèce de pyramide mais ils recrutaient par contrat et du coup, chaque homme était recruté pour tant de temps sur une telle période, etc. contre argent et pas contre fief et ça permettait de budgéter justement la guerre. Alors même si parfois les coûts explosaient comme c'est souvent le cas mais en tout cas, disons que dans la gestion de la guerre, dans l'organisation militaire, etc., ils avaient une longueur d'avance sur les Français de ce point de vue-là. C'est qu'en fin de compte, c'était quasiment... Parce que oui, quand tu dis contrat, il faut comprendre que c'est des vrais contrats, ce qu'on appelle les endentures. Il faut expliquer un petit peu. En fait, les endentures, c'est un contrat qui était sur un parchemin, etc. et qui était déchiré en deux, enfin découpé plutôt en dents de scie, sur un tracé précis qui faisait que en gros, quand on remettait les deux ensemble, on savait que c'était les bons contrats authentiques. Et donc, dans ces contrats, tel capitaine, alors ça pouvait être un grand noble mais il y avait aussi des nobles moins élevés, etc. disaient, bon ben voilà, tu me donnes tant d'hommes pour tant de temps, tant de jours, etc. En échange de telle somme, etc. Bon alors après, je passe les détails pratiques, mais voilà. Et donc, c'était un système qui était extrêmement efficace, qui existait bien avant mais qui n'était pas appliqué à l'armée, mais qui était appliqué par exemple pour les juristes déjà dès le deuxième tiers du XIIIe siècle. Ce n'est pas tout récent. Et donc, les contrats de retenue, ça marchait pour tout type de choses, mais pour l'armée, ça a été vraiment formalisé dans le premier tiers du XIVe siècle. C'était avant même la guerre de Cent Ans ? Avant même la guerre. C'est-à-dire, je crois que c'était pendant la guerre, parce que ce n'était pas pendant la guerre face aux Galois ou face aux Écossais que Edouard Ier a mis ça en place ? Edouard Ier, il a commencé à essayer de mettre ça en place, mais il a encore... La composition des armées était assez différente parce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait encore ce qu'on appelle la semence des nobles. Donc c'est en gros la convocation générale des nobles à l'oste. L'oste féodal existait encore, même s'il était en train de dépérir, on va dire. Et effectivement, il y a eu les premiers contrats de retenue avec des grands nobles qui étaient donc en contre-espèce sonnante et trébuchante. Mais il y avait aussi une conscription. C'était l'époque les armées d'Edouard Ier à la fin du XIIIe pouvaient aller jusqu'à 60, 70 000 hommes facilement parce qu'il y avait la conscription donc la d'infanterie alors que les armées d'Edouard III étaient beaucoup plus réduites. Ça dépendait des campagnes mais disons que ça ne dépassait jamais les 20 000 hommes et qu'au contraire il y avait très peu d'infanterie mais des archers montés parce que les fameux archers anglais étaient des archers montés. Et c'est pendant ce premier tiers que c'est entre parce qu'Edouard Ier il y a quand même pas mal de soucis parce que des trop grosses armées à un moment ça ne marche pas ça fait trop cher etc. Et donc en plus après il y a eu des guerres civiles parce qu'Edouard II était un roi enfin le père d'Edouard III a fini par être déposé en 1326 et donc Edouard III n'a pas refait les mêmes erreurs mais par contre s'est inspiré des tactiques galoises par exemple et des tactiques écossaises aussi pour mettre en place vraiment sa stratégie avec des chevaliers classiques entre guillemets ceux en côte de maille à l'époque qui commençaient à être en plaques et tous les les fameux chevaliers qui sont des clichés mais aussi ces archers montés à cheval ce qui fait que justement les chevauchés ça permettait à une armée relativement réduite de se déplacer très très vite et donc de contourner des écueils etc et dans les plans dans les premières batailles qu'il y a eu entre français et anglais notamment à Crécy ils étaient beaucoup moins nombreux que les français mais en fait ils ont mis en place une stratégie que les français n'ont rien compris donc les chevaliers anglais étaient démontés à pied les archers étaient démontés aussi mais ils tiraient sur sur la charge des chevaliers français qui sont des prix plein la figure et du coup ça a fait des bandades et finalement ils sont complètement fait avoir par cette nouvelle technique qu'ils ont mis un moment à comprendre ce qui est intéressant c'est qu'en fin de compte dans cette nouvelle organisation on voit que c'est un début de professionnalisation de l'armée en fin de compte c'est une armée quasiment professionnelle puisque c'est des mercenaires en fin de compte l'armée anglaise en grande partie c'est pas des mercenaires c'est des gens qui sont enfin c'est plutôt comme des vassaux entre guillemets parce que on est vraiment à une période vraiment charnière c'est ce que Jean-Philippe Jeunet appelle le féodalisme d'état que les anglais appellent le pastored féodalisme mais bon ça semble beaucoup moins bien en français le féodalisme bâtard pas terrible mais on parle justement d'une rémunération en terre à une rémunération en argent mais tout le système de loyauté est encore très bien en place et justement la spécificité des anglais c'est qu'ils ont très peu de mercenaires en fait par rapport aux français oui en effet les français eux-mêmes ils ont des arbalétriers génois par exemple qui sont des purs mercenaires mais qui sont d'ailleurs qui sont hachés je crois que c'était à la bataille de Poitiers d'ailleurs ils sont fait complètement à la bataille de Poitiers ils sont fait hachés menus par les archers anglais mais le truc c'est que ce qui est frappant c'est que voilà mais quand même ce système là tu l'as un peu dit c'est que ça affirme en fin de compte un état en fin de compte parce que si on doit payer les gens il faut qu'il y ait une fiscalité qui fonctionne en fait de manière très efficace alors qu'en France on est encore au XIVe siècle dans le système de la levée féodale donc on appelle le banc et l'arrière-banc et tout ce qui met longtemps etc ce qui est long en plus le temps de service c'est 60 jours je crois après il y avait quand même déjà des contrats quelques contrats en France etc donc effectivement ça a permis donc Édouard Ier avait déjà commencé à essayer de mettre en place une taxation permanente notamment sur la laine qui était la richesse première de l'Angleterre donc là ça a été très compliqué et puis bon après Édouard II avec la guerre civile mais c'est quand même le moment où le Parlement justement comme Édouard III a besoin d'argent et qu'il ne peut pas il s'est aperçu qu'à trop emprunté aux marchands à un moment la dette royale était beaucoup trop importante donc c'est vraiment lui qui met la fiscalité parlementaire en place mais ce qui implique aussi pour mettre une fiscalité en place il faut quand même que les gens soient d'accord parce qu'à un moment voilà donc le Parlement qui était composé on va dire de la petite et moyenne noblesse et des élites urbaines acceptait l'impôt mais en échange de concessions et du coup de plus en plus donc en gros le Parlement anglais se structure vraiment le Parlement idéal entre guillemets c'est vraiment dans les années 30-40 il est bien en place etc donc il y a la partie commons donc petite noblesse et élites urbaines et la partie lords donc les grands barons avec les diastiques et la X ce qui fait que c'est pas une assemblée des trois états c'est différent parce que le clergé avait une assemblée à part et donc là ils ont dû faire des concessions enfin le roi a dû faire des concessions et du coup le Parlement a commencé à proposer des lois à participer à la législation par le biais de pétitions par exemple ce qui fait que là effectivement se met vraiment en place un espèce de de recherche de consensus politique pour contribuer à développer l'état en fait parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde mais on est d'accord si on n'est pas dans un système démocratique où ces gens là ne sont pas élus enfin même s'ils sont nommés parfois mais voilà par consensus mais c'est par des élites en fait en fin de compte il y a des élections entre guillemets mais ça reste au niveau des élites soyons clairs et d'ailleurs à la fin ça n'a pas manqué de provoquer des protestations par exemple de la part de ce qu'on appelait les guillemets qui étaient l'intermédiaire entre la noblesse et les artisans et les paysans en moyen qui étaient en fait ceux qui étaient les principaux qui donnaient les principaux membres d'archers montés et du coup le fait qu'ils gagnent les batailles ça les a fait monter en prestige et en plus après la peste noire en 1348 la population étant quand même réduite entre un tiers et la moitié et bien c'est des gens qui ont acquis des terres ou etc et donc certains étaient plus riches que de petits nobles et donc c'est aussi ça qui a amené à des révoltes politiques à la fin des années 1380 etc c'est que ils commençaient à avoir les élites non enfin les élites on va dire marchandes et tout ça commençaient à avoir du pouvoir mais du coup derrière ça montait aussi et en fait les révoltes ne sont pas que des révoltes sociales ce sont aussi des révoltes politiques pour faire un petit bout de chronologie parce qu'il faut comprendre qu'en effet le début de la guerre de 100 ans c'est un marge de tonnerre pour l'Angleterre avec Édouard III puis après le prince noir donc ils mettent régulièrement la pâtée à l'oste féodale du roi de France à Crécy puis après à Poitillon 1356 donc c'est des volets vraiment extrêmement durs en plus la chevalerie française est complètement décimée mais après il va y avoir Charles V qui lui va adopter en fin de compte une stratégie il va copier en fait la stratégie anglaise en partie mais c'est lui en fait qui va enfin c'est sous le règne de Charles V si je me souviens bien que par exemple on va imposer un impôt permanent pour financer la reconquête des territoires perdus après le traité de Bretigny en 1360 donc à la fin du traité de Bretigny regardez une carte on en mettra une sur le site il y a tout le sud-ouest en fait de la France mais sud-ouest ça remonte même vraiment jusqu'à l'Anjou mais effectivement en fait le problème c'est qu'à Poitiers justement le roi Jean Le Bon a été fait prisonnier par les Anglais et que évidemment les Anglais ont demandé une rançon absolument colossale ce qui n'a pas ce qui est normal mais voilà mais du coup paradoxalement bon il y a eu une grosse grosse crise en 1356 1360 puisque Charles V n'était que régent donc il y a eu la révolte d'Étile de Marseille à Paris etc la jacquerie tout ça enfin une période un peu difficile donc Charles V a repris les choses en main qui au départ a effectivement établi une fiscalité permanente avec la taille notamment indirecte pour l'essentiel mais aussi avec la taille pour payer la rançon du roi à la base et puis après il s'est dit bah tiens on va faire comme ça on va aussi l'utiliser pour constituer pour réorganiser complètement l'armée parce que là justement il trouvait qu'il y avait beaucoup trop de mercenaires parce qu'il y a le phénomène des grandes compagnies du coup une fois que les Anglais après traité de Bretigny donc les Anglais ont débandé enfin on dit disband en anglais donc en effet ça ne veut pas dire ce que vous pensez c'est qu'en fait on licencie donc les troupes donc les troupes ont été licenciées et certains ont fait des anglicismes dans l'autre donc du coup les grandes compagnies ce qu'on appelait les grandes compagnies qui ont réuni à la fois des mercenaires issus des armées du roi de France mais aussi quelques-uns des Anglais etc. parce qu'ils en avaient quand même quelques-uns ont ravagé une grande partie de la France donc les priorités pour Charles V après la rançon du roi après avoir payé la rançon du roi c'était avant même de récupérer des territoires auprès des sur les Anglais d'éliminer les grandes compagnies qui ont vraiment fait des rabages notamment dans tout le sud-est autour de Lyon etc. il y a même eu des batailles où un maréchal je n'ai oublié son nom mais du roi s'est fait laminer parce que c'était des types qui étaient extrêmement bien organisés qui savaient se battre qui se battaient depuis très longtemps et donc ça c'était vraiment le gros problème qu'a eu à régler Charles V et une fois qu'il a à peu près à régler le problème en en réengageant une grande partie évidemment parce qu'il n'y a pas qu'à faire là il s'est attaqué notamment avec Bertrand du guéclin à reconquérir petit à petit des morceaux mais plutôt en mode guérilla en fait parcelle par parcelle quoi avec Charles V qui évite absolument les batailles rangées parce qu'il a compris que ce n'était pas le bon plan face aux archianglais donc en fait c'est le mode guérilla du guéclin qui reprend alors je ne me souviens plus je crois que c'était avec lui où en fait ils sont déguisés en berger pour prendre une ville ils sont rentrés dans une ville déguisés en berger une fois à la porte ils étaient en armure en dessous leur déguisement puis ils ont pris la porte c'est un peu des histoires un peu presque à la Robin des Bois en fin de compte toutes ne sont pas vérifiées oui voilà parce que oui évidemment voilà puis après du guéclin étant devenu un personnage très important après son histoire a été mise en chronique et puis évidemment parfois c'est un peu c'est un peu des chroniques où on exagère beaucoup l'importance et les exploits du guéclin là en l'occurrence pour du guéclin c'était même bien plus que ça il a eu droit à sa biographie tout seul qu'il était en fait mais dont on s'est aperçu quand même qu'il a été très enjolivé qu'il n'était pas si héroïque que ça parce que pourtant il était inclus dans les neuf preux donc les chevaliers les plus importants etc mais c'était par contre un stratège très très important et en même temps de l'autre côté côté anglais Edouard Trouet était vieillissant de rien il a commencé à régner en 1337 il est mort en 377 donc il a régné quand même 40 ans mais les voilà il était vieillissant ça commence à être compliqué au niveau du gouvernement etc donc ils n'ont pas réagi tout de suite au c'est toujours pareil en fait dès qu'il y en a un qui innove l'autre met du temps à réagir donc là ça s'est passé comme ça mais dans l'autre sens je voudrais qu'on termine parce que je voudrais qu'on termine l'émission parce que là t'as parlé un petit peu des révoltes en fin de compte en France après la défaite de Poitiers où en fait c'était aussi c'était une des révoltes parfois très organisées aussi très pensées en fait avec par exemple une bourgeoise urbaine à Paris qui disait mais attendez là vous êtes pas qui disait en gros à la monarchie vous n'êtes pas capable de nous défendre d'accord donc pourquoi est-ce qu'on ferait des sacrifices pour vous pourquoi est-ce qu'on vous donnerait de l'argent donc en fin de compte même si le but c'était pas de renverser la monarchie c'était en fin de compte ça c'est intéressant d'imiter en fin de compte le parlement anglais d'avoir presque un contrôle aussi important sur la monarchie que le parlement anglais il y avait un peu une forme d'imitation je sais pas si c'est le cas ou pas ou si c'était alors il faut nuancer d'une part le contrôle du parlement anglais sur la monarchie c'était quand même toujours le roi qui avait le dernier mot c'est pas non plus une démocratie voilà même si les anglais disent que la Magna Carta est le fondement de la démocratie mais c'est vrai qu'ils ont quand même une part de consensus que les rois anglais ont assez vite compris et que quand ça marchait pas il y avait révolte d'ailleurs et effectivement la révolte d'Étienne Marcel donc des parisiens en 358 c'est oui mais c'est exactement ça vous nous avez pas défendu alors au début le premier valois Philippe V donc si je me souviens de l'un je mélange toujours les noms des rois enfin les numéros des rois avait organisé une assemblée des états généraux justement et il y en avait aussi au niveau provincial par exemple l'assemblée du Languedoc l'assemblée des mais c'était c'était plus pour dire des doléances ils n'avaient jamais réussi à imposer comme ont fait les anglais d'aussi grandes concessions et donc effectivement le but d'Étienne Marcel et d'autres c'était de là que l'assemblée des états généraux ait beaucoup plus autant de pouvoir au moins que le parlement anglais mais ça c'était ça a échoué puisque Charles V après l'a joué bien finalement oui et puis après en effet il y a eu la répression a été quand même extrêmement dure mais ce qui est amusant c'est que enfin amusant la façon de parler c'est que en Angleterre après les défaites enfin les victoires de Charles V sur les anglais en Angleterre tu as eu aussi une révolte en fin de compte dans les années 1380 et est-ce que c'est dû aussi en fin de compte à des reproches par rapport à la monarchie anglaise qui n'a pas su garder les possessions du traité de Bretigny ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont poussé à cette révolte qui est une révolte très dure qui est mal connue c'est ce qu'on appelle la grande révolte de 1381 et en fait pour le coup les facteurs essentiels de cette révolte sont comme par exemple les révoltes de Flandre à la même époque ou en Italie aussi à Florence etc sont des révoltes à la fois sociales et politiques principalement comme on est dans un contexte où la population a énormément diminué la première chose qu'a voulu faire la noblesse c'est retenir ses tenanciers les gens qui travaillaient pour eux mais comme il y avait un manque de main d'oeuvre il y en avait qui allait chercher ailleurs pour être mieux payés et donc le roi et les nobles ont essayé de mettre en place une législation le statut des travailleurs etc pour justement empêcher que les gens puissent aller mieux payer ailleurs là par contre ça a soulevé une vraie enfin c'est un vrai facteur de la révolte il y a aussi le facteur qui est lié justement à la volonté de participer davantage à la vie politique puisqu'en fait finalement la révolte c'est une expression de la société politique dans ce dans ce domaine là et parce que voilà c'est ce que je disais tout à l'heure sur les yeomen sur les yeomen sur les les artisans etc eux voulaient participer davantage à la vie politique et ça c'est intéressant c'est qu'en fin de compte les yeomen participent à la guerre et au moment ils se disent mais vous êtes gentils en fait vu qu'on participe à la guerre on a le droit de participer ou en tout cas de donner notre avis par rapport à la conduite de la guerre voilà il y a de ça aussi mais c'est pas non plus que lié à la guerre il y a vraiment tout un enchevêtrement de facteurs à la fois interne et externe et puis c'est vrai que c'est une période où les anglais ne sont pas en très bonne position en France parce que là ils ont perdu beaucoup de territoire et puis en plus après il y aura le problème de Richard Do qui lui aussi va être déposé et que c'est que sous Henri V que là la deuxième phase de la guerre de Saint-Anne commence par les anglais et que là ils vont rouler sur les français qui sont en pleine guerre civile donc là c'est après Arzincourt puis après voilà Jeanne d'Arc etc mais c'est une autre histoire une autre histoire pour la connaître il faudra donc aller jeter un coup d'œil et vous précipiter sur le livre d'Honoré qui encore une fois est court facile d'accès synthétique donc ça vous permet d'avoir encore un point de vue assez général sur cette affaire assez compliquée de l'égard de son temps avec en plus le point de vue des deux pays qui sont mis en parallèle merci Aude on te retrouve bientôt c'est à dire dans deux minutes t'es allé boire un coup pour la prochaine émission qu'on va faire sur la guerre des deux roses une autre guerre encore une fois mais voilà donc et donc sur ce merci à tous d'avoir écouté cette émission merci aussi à Exomen de l'avoir patiemment monté et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences Médiévales Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501